C'est parti ! 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 Moi, je ne suis pas spécialiste. Après, c'est plus Mme Champagne qui s'y connaît dans tout ce qui est dit. Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Simplement, nous, on est là pour soutenir la librairie. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Nous, c'est notre travail à nous. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Et si on est le plus grand nombre, je pense que ça peut peut-être aboutir à une issue favorable où on peut faire au mieux. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je vais laisser la parole à Mme Champagne. Alors, bien sûr, je suis très, très émue d'être là aujourd'hui. Donc, vous m'excuserez mes petites notes. Mais je vais m'accrocher un peu à mes feuilles. Ça va me permettre peut-être de ne pas me laisser submerger par l'émotion. Donc, excusez-moi, je vais lire un peu. Ça ne se fait peut-être pas trop. Mais je vais essayer de ne pas accrocher trop vos regards pour tenir jusqu'au bout. Donc, il y a cinq ans, ce local était une ruche. Parce qu'il y avait des dizaines d'ouvriers qui travaillaient d'arrache-pied pour que nous puissions ouvrir la librairie début septembre. Nous étions les premiers à nous installer dans cette belle halle. Parce que le bâtiment est très beau. Elle était vide depuis dix ans. Et nous étions alors plein d'enthousiasme, avec des idées plein la tête. Nous avions une mission, être des passeurs de lecture. Pendant ces cinq années, nous n'avons pas compté nos heures. Nous avons déployé toute l'énergie dont nous ne serions pas cru capables pour défendre les auteurs. Je sais que certains sont là et je les en remercie. La lecture, la culture. Pendant ces cinq années, rien ne nous a été épargné. Nous avons eu des travaux qui ont fermé les accès à la librairie pendant trois ans. Et nous avons eu des jalousies. Mais tout ça, ça n'a pas entaché notre bonheur et notre réconfort parce que nous l'avons trouvé avec vous, lecteur, qui avez répondu présent dès le début. Vous avez été là. On vous a offert une offre complémentaire à celle d'Orléans. Je veux dire que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres librairies dans la ville. Surtout, n'allez pas sur Amazon. Je fais juste une petite parenthèse. Mais Amazon, c'est notre ennemi aux libraires. Nous avons donc échangé pendant ces cinq ans notre amour de la lecture, mais aussi des belles choses et de la culture en général. Nos échanges autour du livre, nos conseils réciproques, ont été une richesse que personne ne pourra nous voler. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour crier que la culture, ce n'est pas un commerce comme les autres, que l'être humain a une âme, une sensibilité, qu'on ne peut pas du jour au lendemain le mépriser, le piétiner. Ces 18 derniers mois ont été un enfer. Les dix derniers jours, plus particulièrement, ont été difficiles à vivre. Il y a eu le 22 juin, le tribunal de commerce d'Orléans qui prononçait la liquidation judiciaire de la librairie. Puis le 24 juin, Fred, tel au sauveur, a lancé une pétition spontanée sur Internet. Eh bien oui, mais un grand merci, parce que ça nous a vraiment réchauffé le cœur, ça nous a fait du bien cette pétition. Cette pétition a récolté de façon fulgurante plus de 10 000 signatures, et ça continue. Donc j'engage ceux qui n'ont pas encore signé, soit de vous retourner vers Fred, soit à le faire sur Internet. Cela a fait peur, bien sûr, à certains. Évidemment, 10 000 personnes qui, en 7 jours, se mobilisent et signent une pétition pour une librairie, ou plus est, c'était quand même assez étonnant. Donc, j'ai subi, toujours par ces certains, des attaques violentes et diffamatoires dans les médias, appliquant le vieil adage que la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je ne suis qu'une femme, gérant d'une petite PME culturelle de 12 salariés, qui vient de se faire broyer par le rouleau compresseur d'un grand groupe, et je ne veux pas, en plus, me faire laminer par des manœuvres politiciennes. On cherche aujourd'hui à me salir, à me décrédibiliser, mais je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Je ne suis pas un animal politique, et ce n'est pas mon univers. Mon univers, à moi, le nôtre, c'est la culture sous toutes ses formes. Des librairies indépendantes qui ferment, des galeries d'art qui disparaissent, des écoles de musique que l'on sacrifie, des intermittents du spectacle que l'on méprise. Nous devons continuer à nous battre pour le dénoncer, à ne rien lâcher, jamais, jamais. Aujourd'hui, je veux remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée dans cette belle aventure. D'abord ma famille et mes amis, qui ont mis leurs maigres économies dans ce beau projet, et qui aujourd'hui ont tout perdu. Francis, Marie-Jeanne, Isabelle, Martine, Catherine, Bernard, Chantal. Merci à l'équipe de libraires passionnés, avec qui vous avez partagé tant de plaisir de lecture, et qui aujourd'hui se retrouvent au chômage. Caroline, Margot, Gilles, Sophie, Floriane, Lydie, Isabelle, Virginie, Alexandreau, Bertrand, Fanny, et ceux qui ont fait un passage remarqué à la librairie apportant leur pierre à l'édifice. Martine, Patrick, Rodolphe, Pernel, je voudrais que vous les applaudissiez aujourd'hui. Je veux remercier les 250 auteurs qui sont venus défendre à la librairie leur dernier bébé. Parce que l'écriture d'un livre, c'est comme un accouchement. Puis l'auteur accompagne les premiers pas de son enfant en le présentant au lecteur, avant qu'il lui échappe, en entrant dans l'intimité de ceux qui auront eu le coup de foudre pour lui. Merci à tous les auteurs, et je veux qu'on les applaudisse, parce qu'il y en a qui sont là par les livres. Je veux remercier tous les artistes qui ont embelli la librairie par leurs œuvres. Les peintres, les photographes, les sculpteurs, les céramistes, qui sont venus et qui ont exposé leurs œuvres à la librairie. Merci à vous. Je veux remercier les musiciens qui ont choisi la librairie pour faire un bœuf, pour accompagner les manifestations que nous avons organisées. Je remercie tout particulièrement l'association Haut Jazz, et Jean-Louis Dorène, avec qui nous avons vécu trois belles années de place Haut Jazz, pour la fête de la musique. On a passé des soirées formidables autour de la musique. Et je remercie les musiciens qui, je crois, font le bonheur d'être là aujourd'hui, et qui, peut-être, vous donneront quelques petits aperçus musicals. Je remercie le théâtre du clin d'œil et l'association Tu connais la Nouvelle, avec Gérard Rodax et Aline Baudu, dont l'amitié nous a été précieuse et elle nous est précieuse encore aujourd'hui. C'est l'amour de l'écriture sous toutes ses formes qui nous a rapprochés. Je remercie France Bleu Orléans, qui m'a permis de partager ma passion des livres sur leurs ondes tous les dimanches matins, et de pouvoir vous transmettre mes coups de cœur. Je remercie les crèches du quartier, qui ont fait confiance et qui ont initié les tout-petits aux contes, grâce à la merveilleuse Maryse, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, Maryse, pour qui la transmission du plaisir de la lecture et des livres est vitale. Je remercie Michèle, qui est une institutrice exceptionnelle, elle est passionnée, c'est une maîtresse de contes qu'on retrouve dans les contes pour enfants, et que chacun d'entre nous, et ça croyez-moi, on aurait rêvé d'avoir dans son enfance, parce qu'avec ses confits chouettes, elle continue d'encourager les enfants au partage et au bonheur de lecture. Donc merci à Michèle. Je remercie les bibliothécaires de la région, je ne sais pas s'il y a quelques bibliothécaires qui sont là, parce que les bibliothèques sont ouverts le samedi, mais en tout cas, on a eu des échanges formidables ensemble, et nous avons fait de très beaux et très enrichissants petits déjeuners autour des livres avec elles. Je remercie mes amis, les commerçants du quartier, mes compagnons de lutte, avec qui nous avons créé Loire Village, pour proposer des animations dans notre quartier, qui était alors sinistré, par trois années de travaux, de poussières, de galères. Nous n'avions aucune aide. Même au contraire, certains, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, certains se sont vus assignés devant les tribunaux, par ce bailleur commun, à vise de profit. Je vais me permettre, je ne suis pas très citation, mais là je vais me permettre d'en faire une. Je reprends Winston Churchill, j'ai été chercher loin. Mais cette citation illustre très bien notre statut de petit commerçant, ou d'artisan, ou de gérant une petite PME. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire, et peu voit en lui le cheval qui tire le char. Nous tous, amis de Loire Village, et les commerçants d'Orléans, je vois Elisa, merci de ta présence Elisa, voilà, nous avons été un bel exemple de solidarité et d'amitié. Vous êtes là aujourd'hui, un grand merci à vous, et j'espère que l'amitié va rester. Et puis, je voudrais vous remercier, vous tous, les 10 000 personnes qui ont signé la pétition. Et vous remercier pour tous vos extraordinaires commentaires. Je n'ai pas pu lire tout, d'abord parce que souvent l'émotion me submergeait, mais vous avez fait des commentaires qui sont magnifiques. Bien sûr, elles sont, tous ces commentaires, toutes ces remarques, elles sont dédiées à l'ensemble de la librairie, à l'ensemble du personnel, à toute l'équipe, et vraiment je vous en remercie parce que ça fait chaud au cœur. Et ça, ça nous a permis de tenir, tenir ces derniers jours. Cela m'encourage également à ne pas abandonner, ne jamais baisser les bras. Je vous fais une promesse en tout cas aujourd'hui, même si on n'arrive pas à trouver une solution pour la librairie. Je vous fais une promesse que jamais j'oublierai le livre, et que je continuerai à me battre pour qu'il continue à exister sur Orléans, d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, je vais faire un petit message beaucoup plus personnel. Je demande pardon à ma famille de les avoir sacrifiés pour faire vivre la librairie. Pardon à mes enfants que j'ai souvent négligés, je n'ai pas toujours été présente quand il le fallait, trop absorbée par la librairie. Et merci de votre compréhension et de votre soutien. J'avais dit que je ne pleurerais pas. Le dernier remerciement, je voudrais l'adresser à mon compagnon de route, à celui qui me soutient tous les jours, qui me remonte le moral quand je suis au plus bas, qui m'accorde sa confiance, qui malgré son travail très prenant, il n'est pas toujours là, mais il trouve toujours le temps de m'envoyer un SMS de réconfort ou d'encouragement. Celui sans qui je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Merci Rodolphe. Merci à tous, merci d'avoir été là. Merci au nom de la librairie, merci au nom de la librairie. Je ne sais pas s'ils sont tous là, j'en vois quelques-uns. En tout cas, s'ils m'entendent, je leur dis un grand 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 merci. Voilà, merci à vous. Applaudissements. Merci à tous.